bonsoir à toutes bonsoir à toutes bienvenue à ce premier webinaire je suis expert et je me forme de la filière déficience pour l'année 2024 d'abord au nom de l'équipe opérationnelle je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2024 nous allons donc rempiler pour six nouveaux webinaires je suis expert et je me forme aujourd'hui c'est le réseau déficience intellectuelle et polyhandicap de causes rares qui a l'honneur d'ouvrir le bal de cette année 2024 nous avons donc le docteur béatrice denouf docteur marie hullis et le professeur michael dinomé qui vont nous faire une présentation ce soir et je laisse et soeur mathieu mille les introduire et je vous souhaite à tous et toutes un très bon webinaire merci jason bon pas besoin de les introduire parce que je pense que tout le monde les connaît donc béatrice denou elle est neuropédiatre à marseille marie-hulie et neuropédiatre à l'hôpital necker à paris et michael dinomé et mpr à angers et donc j'en profite pour dire la bonne année à tout le monde et puis dire qu'on est très heureux et très fiers de pouvoir présenter le webinaire au nom du nouveau réseau qui a été labellisé récemment et qui s'appelle DI et polyhandicap de causes rares et pour lesquels on est bien sûr plutôt focalisé sur les problématiques autour du polyhandicap voilà je vais laisser la parole à béatrice qu'on avait imaginé c'est qu'on pouvait laisser un petit temps de disque de discussion après chaque topo qui est un petit peu différent et puis peut-être pour pas déborder la parole de chacun donc toutes les 30 minutes laisser aussi quelques questions générales pour la fin des trois topos mais l'idée c'est quand même que ce soit très interactif le plus possible donc n'hésitez pas si vous avez des questions béatrice je te laisse la parole merci mathieu bonsoir à tous je suis vraiment ravie ce soir de discuter avec vous de la détection précoce de la paralysie cérébrale chez nous donnés et nourrissons à risque alors pour débuter quelques clés de compréhension que cerveau en développement pour se saisir de l'impact d'une atteinte cérébrale précoce à l'origine de la paralysie cérébrale que nous définirons ensuite puis nous nous intéresserons à l'intérêt de cette détection précoce à ses modalités et puis nous terminerons par deux exemples pratiques de cette détection précoce alors le neurodéveloppement vous savez c'est un processus qui est extrêmement long complexe continue qui repose sur de multiples mécanismes qui sont moléculaires cellulaires enchevêtrés qui interagissent les uns avec les autres et on imagine bien qu'une atteinte cérébrale précoce va vraiment modifier profondément perturber cette dynamique développementale et une des spécificités du neurodéveloppement c'est en période postnatale d'être très intense de permettre aux nouveaux-nés l'acquisition de très nombreuses compétences excuse-moi Béatrice c'est moi où en fait on voit pas ton powerpoint en full écran on le voit en mode présentateur je sais pas ce qui s'est passé alors je reprends donc une des spécificités du neurodéveloppement c'est la modulation par l'interaction avec l'environnement postnatale donc le nouveau-né a d'ores et déjà à sa disposition des réseaux spécifiques dédiés aux apprentissages et il va pouvoir projeter ses modèles internes sur son environnement et intégrer ses perceptions ses expériences et modifier ses modèles internes c'est vraiment la base des apprentissages précoces donc très tôt dès la vie fétale en fait toutes les bases sont là pour pour nourrir ses apprentissages précoces moteurs cognitifs langagiers et on imagine à quel point une atteinte cérébrale précoce va perturber de manière fondamentale cette mécanistique développementale et ses apprentissages alors si on s'intéresse plus particulièrement au développement sensorimoteur et bien on peut observer que l'architecture anatomique et fonctionnelle de ce système sensorimoteur elle est précoce elle est observée très précocement on voit ici une étude en IRM fonctionnel où on observe l'activation des aires corticales suite à une stimulation passive du membre supérieur droit et on peut voir savoir qu'à différents âges les aires corticales sensorimotrices activées sont identiques que ce soit chez un prématuré à 32 semaines un nouveau né à terme ou chez l'adulte donc il y a vraiment des réseaux ces réseaux sensorimoteurs sont sont d'ores et déjà présents fonctionnels et prêts pour conditionner ces apprentissages neuromoteurs donc une atteinte cérébrale précoce va d'ores et déjà dès la vie fétale bouleverser la mise en place de ces cartes corticales de la même manière on voit que la spécialisation fonctionnelle est d'ores et déjà présente là également chez un prématuré on voit une étude en IRM fonctionnel également que la mobilisation passive de différentes articulations différentes parties du corps va activer ces zones corticales d'ores et déjà dès 30 34 semaines d'améliorer donc une somatotopie une représentation interne des différentes parties du corps qui est d'ores et déjà là donc vraiment un développement qui se fait très tôt une mise en place de ces réseaux et qui est extrêmement précoce et qui va être bouleversée par un événement par une atteinte cérébrale précoce alors pour mieux comprendre cette cette intégration sensorielle c'est la intégration des expériences sensorimotrices et la mise en place des cartes corticales il ya une équipe japonaise qui a modélisé justement cette cette intégration alors vous voyez ici une modélisation des systèmes musculo squelettiques des articulations ici même des sensors tactiles et par modélisation computationnelle à modélisation de l'intégration de ces mouvements phétaux au niveau cortical et la mise en place de ces cartes corticales et de cette spécialisation fonctionnelle et donc deux modèles écologiques un premier vous voyez ici avec une représentation in utero avec la paroi utérine un liquide amniotique qui donc l'évolution de ces mouvements phétaux et l'intégration ici corticale de ces différents mouvements et un deuxième modèle où là pour un même terme toujours à 32 semaines on a une modélisation de l'intégration d'un prématuré qui donc est en milieu aérien dans sa couveuse et avec un pattern également de mouvements phétaux à ce terme basé sur un dataset de mouvements prématurés in utero et ici une intégration corticale de ces mouvements que l'on voit altérée en comparaison au modèle in utero donc vraiment cette ce bottom up cette intégration de l'expérience sensorielle des mouvements elle se fait très précocement et on voit que la prématurité induit une altération de la mise en place de ces cartes corticales et on imagine un retard à la mise en place de ces de ces réseaux et des premières pistes de de compréhension de cette atteinte neuromotrice extrêmement précoce alors c'est un modèle c'est une modélisation et ça donc ça ça mérite d'être vérifié in vivo mais ce sont des premières pistes de compréhension et surtout de de réaliser de se saisir de cet impact extrêmement précoce de l'atteinte de l'atteinte cérébrale précoce développement alors on donc je voulais bien montrer cette cette paralysie cérébrale et les conséquences d'une atteinte cérébrale très précoce et on a vu que cette définition de la paralysie cérébrale elle a énormément évolué à travers les années puisqu'au départ elle était extrêmement lésionnelle anatomique était indispensable d'avoir une lésion pour parler de paralysie cérébrale et puis elle a largement évolué et dès le dès 2015 on voit que la lésion cérébrale n'est plus nécessaire on a une intégration des pathologies génétiques à cette entité de paralysie cérébrale et une ouverture sur la condition de la paralysie cérébrale avec une paralysie cérébrale qui n'est plus considérée comme un diagnostic mais comme une évaluation clinique et ça devient une véritable condition de la vie quotidienne c'est à dire qui englobe la composante motrice mais également toute l'atteinte développementale qui en découle c'est à dire une atteinte motrice mais pas que une atteinte qui est conséquence d'une atteinte cérébrale précoce et qui est une atteinte développementale plus large avec prise en considération également du développement d'un cerveau immature par ailleurs fin au sein de cette entité et la prise en compte d'un contexte personnel et environnemental spécifique ça c'est extrêmement important également de reconnaître l'importance de cet environnement post de l'environnement postnatal comme je le disais mais environnement spécifique qui va vraiment induire un effet sur cette trajectoire développementale également donc la paralysie cérébrale est réellement une condition globale du développement qui fait suite à une atteinte cérébrale précoce alors ce qui est très important de connaître pour cette paralysie cérébrale ce sont ces facteurs de risque puisque c'est ce qui va nous permettre d'identifier les nouveau-nés et les nourrissons qui sont à risque de paralysie cérébrale et ce sont eux que nous allons suivre que nous allons intégrer dans des programmes de suivi et de détection précoce de paralysie cérébrale afin de détecter au plus tôt et de leur offrir un programme de rééducation personnalisé et adapté donc ces facteurs de risque vous les connaissez c'est les grossesses multiples les pathologies placentaires sévères les hémorragies antépartum les infections intra-utérines également les retards de croissance inutéraux et la prématurité est une grande pourvoyeuse de paralysie cérébrale puis on voit ces dernières années que ces facteurs de risque ils vont s'ouvrir à d'autres d'autres contextes nosologiques je prends pour exemple les cardiopathies congénitales complexes ils sont de plus en plus désignés comme des nouveaux-nés de nourrissons vulnérables puisque on sait que l'encéphalopathie cardiaque débute dès la vie fétale et impacte très largement le neurodéveloppement précoce la croissance cérébrale d'une part et puis la microstructure du cerveau la microstructure des réseaux et pour grandes pourvoyeuses d'enfants à risque de paralysie cérébrale mais également les pathologies génétiques je prends pour exemple les épiléties néonatales toutes ces pathologies à expression neurodéveloppementale précoce qui sont de vrais facteurs de risque et ces enfants il faut suivre très tôt de manière répétée pour pouvoir détecter le plus précocement possible dès la paralysie cérébrale avant d'arriver à ces symptômes et ces patterns de paralysie cérébrale que vous connaissez tous largement les atteintes pyramidales ou extrapyramidales avec des des profits plutôt dystoniques ataxiques pour eux à tétosique alors avant d'arriver à cette symptomatologie très brillante et bien tout l'enjeu est de détecter ces nouveaux-nés et ces nourrissons le plus précocement possible pour justement optimiser leur développement neuromoteur optimiser leur trajectoire développementale et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel développementale alors quel est l'intérêt de détecter le plus précocement possible cette paralysie cérébrale et bien c'est de se saisir de la plasticité du cerveau en développement donc c'est la plasticité c'est vraiment la compétence de remplacer un réseau qui est normalement impliqué dans une fonction par un autre réseau parce que ce réseau est déficient alors si on prend l'exemple du réseau sensorimoteur et bien on va assister en fait à une réorganisation de ce réseau suite à une atteinte cérébrale précoce et donc là par exemple si on s'intéresse aux voies motrices on voit sur cette cette étude avec une stimulation transcranienne magnétique sur un enfant qui a en fait une atteinte cérébrale hémisphérique droite vous voyez que si vous stimulez le côté sain par une stimulation transcranienne magnétique et bien vous allez ralentir voire maintenir l'involution de ce faisceau ipsilatéral qui est donc dédié à la motricité du membre contre latéral ici parétique qui normalement dans une évolution classique va involuer disparaître on voit que dans ce contexte pathologique de plasticité et bien si on stimule le côté sain et bien on va avoir vraiment un maintien de ce faisceau accessoire qui peut maintenir une fonction sur ce côté parétique autre mécanisme de plasticité ici une étude en IRM fonctionnel et on voit que si on induit une stimulation active du côté parétique et bien on va avoir d'une part activation de l'air cortical sensoriel du côté lésionnel ici mais également une coactivation des aires motrices contre latéral du côté sain avec ici l'air motrice supplémentaire et l'air motrice du côté sain donc vraiment une coactivation une réorganisation de stimulation du réseau de la réorganisation du réseau sensoriel moteur qui fait suite à une stimulation active du côté parétique du côté lésionnel donc vraiment ça sous-tend toute l'indication à cette détection précoce et à se saisir de ces mécanismes de plasticité et ça explique également ce focus qu'on a sur la rééducation par stimulation active puisqu'on voit que vraiment il n'y a que la stimulation active va induire cette réorganisation puisque ici quand on le stimule de manière passive eh bien on a uniquement une activation de l'air cortical sensoriel du côté lésé si on s'intéresse aux voies sensorielles eh bien on voit que la stimulation tactile du côté sain là ici une étude en magnétoencéphalographie eh bien on va activer ici les régions sensorielles du côté sain et là du côté parétique eh bien on va activer les régions motrices donc vraiment ces mécanismes de plasticité ils sont très intéressants et ils sont effectivement enthousiasmants et donc la détection précoce va permettre de poser un diagnostic plus précocement de faire entrer ces nouveaux-nés, ces nourrissons dans un programme de rééducation et de saisir de ces mécanismes-là de potentialiser le devenir neuromoteur de ces enfants et de manière plus globale c'est-à-dire le devenir neuromoteur c'est une cascade dans le développement et ça induit une amélioration du pronostic global du nouveau-né nourrissons on l'espère. Donc cette détection précoce elle conduit à un démarrage plus précoce d'un programme de rééducation à une stimulation qui est globale puisqu'on va alors effectivement renforcer musculairement parlant on va stimuler les fonctions cognitives, langagères, c'est une stimulation globale développementale et on va permettre une entrée plus précoce dans une prise en soins pluridisciplinaire adaptée avec un neuropédiatre ou un médecin développementaliste qui est expert dans la détection précoce de la paralysie cérébrale mais également une évaluation pluridisciplinaire avec les kinésithérapeutes qui vont pouvoir vraiment accompagner les parents, les guider dans cette rééducation active et ça on en parlera j'imagine dans les topos suivants mais c'est très important d'impliquer de façon active et de guider les parents dans cette rééducation et non pas vous faire reposer sur une rééducation ponctuelle et cette prise en soins pluridisciplinaire par le MPR également améliore la prise en soins de ces présentations. Ça diminue les complications neuro-orthopédiques et ça permet d'améliorer également l'état de santé des aidants et ça je crois que c'est primordial puisque on imagine bien que l'état psychique et l'état de santé des aidants va directement impacter l'état de santé des enfants et des nouveaux-nés des nourrissons soignés et on imagine bien que ces aidants qui se sentent pris en soins compris avec une problématique qui est bien ciblée et pris en charge de manière dynamique améliorent leur vécu du handicap, du déficit neuromoteur chez leurs enfants et de manière plus globale. Donc c'est vraiment une détection précoce qui amène une cascade d'événements positifs et une amélioration de la prise en soins. Alors comment détecter précocement la paralysie cérébrale chez les nouveaux-nés et nourrissons à risque ? Eh bien tout repose sur une évaluation multimodale. Donc en 2017, c'est l'équipe australienne de Yona Novak qui a publié ses recommandations, qui s'appuie sur six reviews et deux guidelines en evidence-based et qui indiquent vraiment la nécessité de combiner les résultats de l'IRM cérébral à la réalisation d'un examen neurologique standardisé comme le Hammersmith ou le General Movement Assessment, là je vous balaierai ensuite brièvement mais pour que vous ayez une bonne vision globale de ces échelles, et donc combiner cet examen neurologique standardisé à un examen moteur fonctionnel tel que l'Alberta Infant Motorscale. Donc là ici vous voyez sur ce schéma très brièvement pour les nourrissons et nouveaux-nés de moins de cinq mois. Ce qui est préconisé c'est de combiner le résultat de l'IRM cérébral à un examen neurologique par Hammersmith à une évaluation motrice par l'AGM1. Si donc le nourrisson a plus de cinq mois, là on va combiner les résultats de l'IRM cérébral à un examen neurologique par la Hammersmith, puisqu'on verra la Hammersmith composant une version néonatale et une version infantile, et aux AIMS à l'Alberta Infant Motorscale pour vraiment potentialiser la détection précoce de cette paralysie cérébrale. Alors la standardisation de ces examens je crois qu'elle est, c'est vraiment un élément... Son ordinateur, je ne sais pas si c'est un problème de wifi, elle peut se reconnecter ? Peut-être Marie tu peux enchaîner et puis... Oui si tu veux. Et puis Béatrice, elle est désolée, en plus elle ne peut même pas, on n'arrive pas à utiliser le truc de secours. Alors donc Béatrice, on va enchaîner avant d'avoir fini le... Là tu m'entends ? Nous on entend bien. Vous entendez bien ? Oui. Vous me redites si ça va. Il y a un souci sur Marseille je pense. Bon. Donc effectivement Mathieu m'avait demandé de vous parler un peu de spasticité et de l'histonie et plutôt des approches thérapeutiques. Alors je ne vais pas pouvoir vous faire un tour de tout et on va essayer de ne pas être trop catalogue. Mais dans le champ de la paralysie cérébrale, j'ai choisi d'aborder avec vous la question du diagnostic et de comment on différencie finalement ces hypertonies et est-ce qu'on y arrive toujours ? Et quelles sont un peu les données sur les modalités de prise en charge ? En sachant qu'on le verra, je suis restée sur vraiment la question de ces symptômes de façon entre guillemets isolée et que comme l'a dit d'emblée Béatrice dans son topo, il est bien évident que ça s'inclut dans une prise en charge plus globale dont je pense nous parlera aussi Mickaël tout à l'heure. Donc pour revenir, je vais très rapidement passer sur cette diapo puisque Béatrice vous l'a présentée. Alors moi j'étais revenue sur la définition de 2005 qui en fait sur la question de la lésion cérébrale, on parlait de perturbation du fonctionnement cérébral, ce qui voulait dire d'emblée qu'il n'y avait pas forcément de lésions visibles mais plutôt un dysfonctionnement cérébral précoce qu'elle vous a très bien expliqué et le fait que cette atteinte motrice est rarement isolée. L'autre chose c'est quand il y avait eu ce consensus d'experts sur la paralysie cérébrale, ils avaient repris le fait de comment on va classifier au sein de ce groupe de troubles et de cette condition finalement les atteintes et avec un focus clairement fait d'emblée sur l'atteinte motrice où on distinguait classiquement trois types de troubles moteurs, les troubles spastiques à prédominance spastique, les troubles à prédominance dyskinétique qui englobent la dystonie, la tétose, la choréo-atétose et les troubles à prédominance ataxique en sachant que dès cette définition de 2005, on mentionnait bien que s'il y avait une prédominance et qu'il pouvait y avoir une intrication des différentes atteintes. Vous savez qu'habituellement on a tendance à classer la sévérité de l'atteinte en fonction de la sévérité de l'atteinte motrice selon l'atteinte de la déambulation, je vous ai mis la diapo de cette échelle que vous connaissez sans doute tous qui est la GFMCS ou de l'atteinte des fonctions motrices, que cette classification intégrait les troubles associés et donnait un peu de place à la question de la localisation des lésions et le timing de survenue entre la période fétale et la période post-natale chez le nourrisson, comme vous l'a dit Béatrice. Si on va maintenant dans la question de ces troubles moteurs, on va parler de troubles du tonus plutôt versant hypotonique que je n'aborderai pas ici et les troubles du tonus plutôt hypertonique, et pour lesquels là aussi il y a eu à peu près dans les mêmes années le groupe sur les mouvements anormaux de l'enfant qui s'était regroupé pour essayer d'avoir une définition de ces troubles hypertoniques chez l'enfant en s'intéressant à trois types d'hypertonie, la spasticité, la dystonie et la rigidité. Je ne vais pas vous parler ici de la rigidité qui en fait est le fait que vous avez une hypertonie qui ne dépend ni de la vitesse ni vraiment de la posture, quelque chose de plus fixé, mais par contre de la spasticité où d'emblée apparaît, on va le revoir, la notion de vitesse et angle dépendant, et dans la dystonie, ces troubles du mouvement qui sont soutenus en lien ou non, ou qui peuvent être intermittents, mais avec une notion de prise de posture et avec un effet clairement important du caractère volontaire de l'activité et des émotions sur l'intensité de cette hypertonie. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail de la spasticité puis de la dystonie, en vous illustrant un peu les données qu'on a sur leur traitement, et puis on reviendra sur cette notion de est-ce qu'on arrive ou pas à les différencier et comment ça impacte sur la prise en charge. Donc la spasticité, la définition qui est consensuellement retenue, c'est celle de Lunds qui date de 1980, donc on n'est pas très récent, qui reprend donc que c'est un trouble moteur lié à une exagération vitesse dépendante du réflexe d'étirement. Si on reprend un peu la boucle de caisse, ce qui se passe quand vous avez ce réflexe d'étirement, qui est celui qu'on met en jeu quand on tape les réflexes, vous tapez sur le tendon, vous avez une extension de votre quadriceps, là en l'occurrence, qui va envoyer un signal sensitif via le cordon postérieur, qui va aller faire par une boucle soit directe, soit indirecte, sur les neurones moteurs de la corne antérieure. Par la voie directe, vous allez avoir une activation de la voie motrice qui va conduire à une contraction de votre quadriceps et donc son raccourcissement. Et puis la voie indirecte, vous allez avoir au contraire une inhibition des muscles antagonistes qui vont conduire à un relâchement de vos ischios jandiers. Et puis quand vous allez avoir une spasticité, il y a une hyperactivité à ce niveau-là, et notamment par le fait que les voies descendantes, il y a des phénomènes inhibiteurs qui ne marchent pas bien. Et du coup, cette boucle ne va pas s'arrêter à un moment où vous allez avoir une contraction qui persiste. Et donc, clairement, c'est un trouble qui est associé au syndrome pyramidal et qui est vitesse dépendant. Comment on fait pour évaluer ce trouble ? Alors, la question de l'évaluation, c'est comme toujours, et je pense que Mickaël reprendra là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on cherche à évaluer ? Si on cherche à évaluer le symptôme en lui-même, il existe des échelles qui sont fréquemment utilisées, que ce soit par les orthopédistes, notamment, ou les médecins de médecine physique et réadaptation, et qui vont chercher à évaluer l'intensité de cette hypertonie, vitesse-dépendance. Vous avez l'échelle d'Hashwork modifiée, qui est celle qui est la plus utilisée en pratique, en sachant que celle qui se rapproche le mieux de la définition physiopathologique de la spasticité, c'est celle de Tardieu, parce qu'elle prend en compte non seulement le fait d'exercer un mouvement rapide sur l'articulation, mais elle prend aussi en compte l'angle à partir duquel on observe cette exagération du réflexe. Donc, ça peut être un peu plus précis, mais un peu plus compliqué à maîtriser. Mais quand on va évaluer un patient spastique, on ne va pas s'intéresser uniquement à, finalement, est-ce que le clonis est intense ou pas ? Ça aurait assez peu d'intérêt, finalement. Et donc, on va s'intéresser à d'autres éléments, que ce soit en termes de fonctionnement ou dysfonctionnement, je dirais, d'organes, enfin de déficience, en s'intéressant, d'une part, à l'impact de cette spasticité sur l'amplitude des mouvements articulaires, segment par segment, ce qu'on fait avec des mesures par goniométrie, mais également en termes de force musculaire et de sélectivité du mouvement, pour lesquelles il y a aussi des échelles adaptées. Si on veut s'intéresser à la fonction, il va y avoir des possibilités d'analyser le tonus en station assise ou, pour les patients qui déambulent, on va pouvoir s'aider d'évaluations plus complètes qui vont analyser à la fois l'évolution des amplitudes articulaires, de la force musculaire et de la contraction et des co-contractions musculaires lors du mouvement par des analyses quantifiées de la marche. Un élément qui me semble important à prendre en compte dans cette évaluation, c'est clairement de penser à demander aux patients s'ils sont douloureux et de l'évaluer avec des échelles adaptées, quand c'est possible l'échelle visuelle analogique, mais vous savez qu'il existe des échelles adaptées pour les patients non communicants, par exemple la FLAC, la JEDI, etc. Donc une évaluation qui est plus globale et qui va également, bien évidemment, prendre en compte les données concernant l'environnement et les aides techniques et aménagements de l'environnement éventuelles à mettre en place. Un autre élément dans cette évaluation de cette spasticité, ça va être celle de ses conséquences et finalement d'évaluer qu'est-ce qu'il y a, j'ai volontairement simplifié, de positif dans cette spasticité, parce que oui, il y a des effets positifs. Le fait qu'il y ait ces contractions involontaires et cette hypertonie, ça va chez des patients qui sont trop faibles, les aider par exemple à tenir debout. Alors en fait, ce n'est pas une station debout volontaire, mais néanmoins, quand vous faites un transfert et que vous avez un patient pour lequel il y a un appui au sol et une érection finalement du patient qui est possible, c'est beaucoup plus simple pour les aidants et pour le patient que quand il n'y a que de la faiblesse et d'une grande hypotonie avec une absence de réflexe de redressement. Par contre, bien évidemment, on va tenir compte de quels sont les effets gênants de cette spasticité, que ce soit en termes de déformations orthobédiques qui vont avoir tendance à s'accentuer avec la croissance musculo-squelettique qui est perturbée chez ces patients, que ce soit en termes de douleur, mais sur un plan en termes de limitation d'activité, on va évaluer en quoi ça gêne dans le mouvement, la marche, dans la motricité au niveau des membres supérieurs et puis chez des patients qui sont moins mobiles, on va également s'intéresser à en quoi cette spasticité va être gênante pour leur permettre d'avoir une station assise stable et pour les aidants, là aussi, comment ça va impacter sur les difficultés d'hygiène et d'habillage. Et finalement, c'est cette évaluation-là et ces éléments-là qui vont nous aider à choisir de traiter ou de ne pas traiter et de comment traiter. Parce qu'en termes de traitement, on va classiquement distinguer des traitements qui vont jouer sur une spasticité qui est plus locale, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un pied équin et qu'il est intéressant de le traiter pour différentes raisons, on va aller plutôt vers un traitement focal de cette spasticité en faisant, par exemple, des injections de toxines botuliques. Ce traitement, c'est un traitement qui est réversible, il y a une perte d'efficacité au long cours et si on veut avoir un effet plus irréversible, il peut se discuter de la réalisation de neurotomie périphérique sélective. Sur les traitements plus globaux, quand on veut traiter la spasticité dans son ensemble, notamment dans des formes de spasticité chez les patients tétraparétiques, on va pouvoir discuter la mise en place de traitements oraux, la mise en place d'une pompe à baclofène par injection intratécale continue de baclofène ou sur des traitements plus irréversibles, la réalisation d'une risotomie dans sa sélective. Et c'est de ces trois traitements, toxines, pompes à baclofène et risotomie, dont je vais vous faire un très bref actualité sur ce qu'il y a dans les données les plus récentes. Alors ça, ce n'est pas très récent, mais c'est pour vous dire que sur la spasticité, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse et qu'il existe des recommandations de bonne pratique qui datent maintenant de 2009, mais dont les principes essentiels me semblent toujours tout à fait d'actualité et restent en accord avec les recommandations plus générales sur la prise en charge de la paralysie cérébrale, avec notamment cette question de l'évaluation personnalisée du symptôme et de ses conséquences, avec la nécessité de fixer des objectifs personnalisés avec le patient et son entourage. Parce que comme le disait Béatrice, il est essentiel d'être actif dans nos prises en charge et de se baser aussi sur la motivation du patient et de son entourage pour que ça puisse être une efficacité. Sur la question des traitements qui étaient recommandés, je vais passer très vite, mais globalement, vous voyez assez rapidement la toxine botulique pour les atteintes focales avec des traitements plus définitifs, mais ça date un petit peu. Sur les choses un peu plus récentes, vous connaissez très certainement ces revues et méta-analyses proposées par l'équipe de Johanna Novak, qui est la même que de celle que vous parlez, Béatrice, avant qu'elle soit coupée, qui a repris l'ensemble des données de la littérature sur les interventions qui ont une efficacité démontrée ou non dans la littérature, en s'intéressant à l'objectif qui est fixé. La question, ce n'est pas est-ce que ça marche dans la paralysie cérébrale, c'est est-ce que ça marche dans la paralysie cérébrale sur tel symptôme, sur telle déficience ou sur telle limitation d'activité ou restriction de participation. Et donc, vous voyez ici que, par exemple, s'agissant de la prise en charge de la spasticité et donc vraiment le contrôle de cette hypertonie, vous avez, on a des données de la littérature qui vont dans le sens d'une efficacité de la toxine botulique. Plus le rang est grand, plus on a des données importantes qui vont dans ce sens-là. Du Valium parmi les traitements oraux, et c'est le seul qui ressort, de la rhizotomie dorsale sélective. Pour les données où on est un peu moins sûr, il y a le ITB, c'est pour le baclophène intratécal. Et vous voyez que le baclophène et le dendrolène, ça ne va pas tellement dans ce sens-là. De façon intéressante, je vous ai juste mis la mise à jour qui a été faite en 2019 et publiée en 2020. De façon intéressante, vous notez d'emblée qu'ici, ils ne parlaient plus de spasticity management, mais de tone. Donc, ils se sont intéressés à d'autres choses. Et ça va un peu dans le sens qu'effectivement, on s'est un peu plus intéressé au fait qu'il y a bien souvent dans la paralysie cérébrale, pas seulement de la spasticité, mais également d'autres types d'hypertonie, dont notamment la dystonie. Donc, parmi les traitements qui ont, avec la mise à jour de la littérature, vous voyez que par contre, le baclophène intratécal, il y a eu un peu plus de données qui conduisent à plutôt le recommander à l'heure actuelle. L'autre chose, et on y reviendra, c'est que vous voyez bien qu'on dissèque par symptômes, limitations d'activité, etc. Et que la question d'une intervention est de savoir, est-ce qu'effectivement, ça va jouer, mais sur quels symptômes on cherche à être efficace. Et on rejoint la question de notre spasticité, est-elle gênante ? Oui, non, pourquoi ? Et c'est ça qui va un peu guider l'accompagnement des familles. Mais c'est essentiel de clarifier avec les familles des objectifs qui sont recherchés. Sur ces traitements, très rapidement, la toxine botulique, je ne vais pas reprendre en large les choses. Vous savez que c'est le principe de la toxine botulique, c'est que ça va agir via le complexe SNER, qui est ce complexe protéique qui permet la fixation des vésicules d'acétylcholine à la membrane synaptique pour transmettre l'information qui va aboutir à une contraction musculaire. Et quand on fait des injections, on va inhiber cette fixation au complexe SNER. Donc, on va inhibler le relargage synaptique de l'acétylcholine et donc la transmission neuromusculaire. Ça a une efficacité donc prouvée sur la spasticité, vous l'avez vu. Les choses qui semblent importantes à souligner ici, c'est que c'est plutôt sur autour des conditions de réalisation de ces injections de toxines botuliques où là aussi, il y a des recommandations dans la HAS, mais il y a aussi des données dans la littérature et on va faire un peu de cocorico, notamment d'équipes qui sont rattachées à notre centre récemment constitué, Brest et Angers pour les citer, sur le fait que faire des injections de toxines botuliques, oui, c'est douloureux et donc ça nécessite de mettre en place une anesthésie adaptée pour que ça se passe bien, d'autant que ce sont des gestes qui sont répétés chez ces enfants. Et l'autre chose, c'est qu'il est recommandé de faire ces injections avec un repérage, pas uniquement anatomique, mais soit avec de l'électro-myogramme de détection, soit avec de l'échographie et qu'il a été montré que le faire avec un repérage en échographie, c'est moins douloureux. L'autre élément qui est important, c'était ce travail de revue que l'équipe de Michael avait mené qui a dit que oui, ok, la toxine botulique, ça marche, ça diminue la spasticité, mais c'est important d'associer les injections de toxines botuliques à d'autres prises en charge en se fixant là aussi sur les objectifs qu'on s'est fixés pour la réalisation de ces injections. Et donc, notamment, on va pouvoir associer la mise en place d'orthèses. Certaines équipes vont mettre des plâtres éventuellement successifs sans qu'ils soient clairement démontrés que ce soit plus efficace que simplement les orthèses. Et puis, par ailleurs, on va avoir un renforcement d'une thérapie motrice qui là va être aussi fixée sur des objectifs et c'est vers ça qu'il faut aller le plus possible. La seule question est sur un visé antalgique. Parfois, dans mon expérience, ça peut permettre seule d'avoir une amélioration, mais on est sur des indications plus spécifiques. S'agissant du baclofène intratécal, il y a une méta-analyse de la cochrane spécifique à la parésie cérébrale qui a montré que, globalement, il y a des données qui sont de faibles niveaux de preuves néanmoins qui semblent montrer que ça a effectivement un effet. J'en ai fini pour vous parler un peu de ces traitements dont vous entendez forcément parler par les familles qui peuvent vous questionner notamment sur la radicelectomie et les toxines botuliques pour vous dire que oui, il y a des données. Sur la spasticité, ça marche. La question, c'est sur les autres éléments de la prise en charge. C'est une prise en charge plus globale. ces contractions musculaires qui vont entraîner soit des postures, soit des mouvements, souvent en torsion, qui vont être aggravés par le mouvement volontaire et pour lesquels la question va être aussi de comment on va la caractériser. c'est en voyant les mouvements essentiellement et avec ces prises de postures ou ces mouvements et donc il est important de caractériser quel est le facteur déclenchant ou quels sont les mouvements éventuellement spécifiques qui vont déclencher la mise en œuvre de ce mouvement-là. Et puis, la question va être de comment on essaye d'évaluer là aussi la sévérité de ce mouvement dès lors qu'on va rentrer dans une approche thérapeutique. Alors là aussi, on va avoir des échelles qui vont s'intéresser spécifiquement aux symptômes d'histonie avec certaines échelles qui vont avoir quand même des composantes en termes d'atteinte fonctionnelle, notamment la BFM, elle va en avoir une composante qui est là-dessus et pareil pour la mouvement de disorder ou la TED-scale. Je vous ai mis ici un peu un résumé de cette étude qui a été menée en 2017. Vous voyez que déjà ces échelles, il y en a certaines qui ont été spécifiquement développées pour des dystonies secondaires dont la paralysie cérébrale et puis il y en a d'autres qui en fait sont développées pour des dystonies primaires génétiques. Néanmoins, la BFM par exemple, c'est un peu le gold standard et qui a été notamment, on va le voir, utilisé dans beaucoup d'études pour évaluer la dystonie, mais ça me semble important de rappeler qu'initialement, elle n'a pas été développée pour ce type de dystonie secondaire et ce qui peut aussi limiter l'interprétation des études qu'on va en avoir. L'autre chose, c'est que quand on utilise un outil, une échelle, c'est important de s'intéresser à comment il a été validé, pour quelle population, etc. Et vous voyez que finalement, vous avez ici un certain nombre de paramètres de validation, vous voyez qu'on n'a aucune de ces échelles qui a des données de validation robustes, voire un certain nombre qui n'ont pas du tout été validées. C'est donc à prendre avec précaution et notamment dans l'interprétation des résultats qu'on en a. Alors la dystonie, un peu comme tout à l'heure pour la spasticité, comment on la prend en charge ? Bien évidemment, ça va être une prise en charge plus d'iridisciplinaire avec les neuropédiatres qui sont habituellement ceux qui sont plus à même de manier les traitements de la dystonie. De se questionner, le généticien, je l'ai laissé parce que c'est bien évidemment que l'enquête éthiologique va pouvoir avoir tout son intérêt et notamment pour envisager certaines prises en charge thérapeutiques et puis nos collègues rééducateurs, neurochirurgiens, etc. Je vous renvoie à cette revue qu'avait faite Agathe Rouberti en 2012 qui proposait un peu un schéma d'une conduite à tenir thérapeutique dans la dystonie tout venant et vous avez par ailleurs une revue de littérature récente qui s'est intéressée à qu'est-ce qu'il y a comme traitement de la dystonie qui soit validée ou pas dans la paralysie cérébrale. En fait, quand on regarde, ils avaient déjà fait une première revue, je crois que c'était en 2005 et ils l'ont mise à jour quelques années après, il y a très peu voire pas d'effet des différentes interventions qui sont testées et avec à chaque fois en tout cas des faibles niveaux de preuves. Les interventions qu'on va retenir c'est la clonidine mais il n'y a qu'une étude qui retenait dans cette analyse. L'artane, finalement, il n'y a pas d'effet démontré dans la paralysie cérébrale et par contre des effets secondaires. La toxine botilique, ça peut avoir un petit peu d'intérêt mais là aussi vous voyez en fonction des objectifs qu'on se fixe ça peut être différent et puis le baclofène intratécal et la stimulation cérébrale profonde dont je vais vous parler peuvent avoir un intérêt. Sur le baclofène intratécal il se basait notamment sur cette méta-analyse qui a été refaite en 2019 où vous voyez que sur des évaluations de la base on voyait qu'on avait un effet qui était de pas très grande taille mais il y avait quand même un effet qui était observé donc ne pas l'oublier également chez des patients dystoniques cette technique d'injection intratécale. S'agissant de la stimulation cérébrale profonde qui consiste schématiquement à aller stimuler électriquement les noyaux gris centraux et dans la dystonie c'est plus classiquement les globes pâles internes qu'on va aller stimuler. c'est une technique qui est assez ancienne qui date de la fin des années 90 pour la dystonie et qui a été initialement développée notamment mais avec des cibles différentes dans la maladie de Parkinson ou dans les dyskinésies tardives post-neuroleptiques. Progressivement avec le développement des techniques les gens se sont attaqués à des dystonies primaires pures avec des très bons résultats notamment dans les dystonies par mutation d'IT1 et puis petit à petit il y a des dystonies secondaires et notamment dans la paralysie cérébrale il y a eu plusieurs équipes dont l'équipe de Marie Vidaillet qui ont publié des travaux avec une méta-analyse en 2013 qui montrait que globalement sur cette fameuse échelle dont je vous parlais on avait sur l'atteinte motrice quand on analysait segment pas segment une diminution de la dystonie mais par contre quand on s'intéressait à le retentissement fonctionnel une efficacité beaucoup moins cependant la question qui était posée était celle de cette échelle et notamment l'équipe de Jean-Pierre Lain s'est intéressée à essayer de se dire finalement si on essaye de déterminer au préalable des objectifs de ce qu'on souhaiterait améliorer par cette échelle est-ce qu'on arrive à faire mieux et donc avec en fixant en construisant des échelles personnalisées qu'on appelle les goal attainment scaling ils ont montré qu'effectivement on avait pour le coup une efficacité bien plus importante ce qui souligne là aussi l'intérêt de définir les objectifs de ce qu'on atteint et d'essayer d'évaluer si on a un intérêt donc je vous ai un peu fait un rapide survol des indications thérapeutiques et notamment de la place de la chirurgie qui est revenue un peu plus en force dans ces troubles d'hypertonie sur les dernières années et puis on en revient finalement à cette question puisque la spasticité la dystonie sont finalement fréquemment intriquées vous l'avez vu dans les travaux notamment de Novak on s'intéresse plus seulement à la spasticité mais aux troubles du tonus et à l'hypertonie d'une manière générale et ça c'est effectivement une évolution sur les dernières années avec différentes études qui ont cherché à identifier que ce soit avec des films que ce soit avec des méthodes électromyographiques pour caractériser l'hypertonie d'identifier quel était le type d'atteinte et en fait quand on regarde précisément beaucoup plus d'atteintes mixtes que ce qui était historiquement décrit dans la littérature en sachant qu'il y a des tentatives d'avoir des échelles pour mieux caractériser ces troubles mais pour le moment elles ne sont pas bien validées dans le terme de différenciation spasticité dystonie la HAT par exemple permet de bien reconnaître la spasticité mais bon en fait il y en a aussi d'autres qui permettent de le faire mais beaucoup moins la dystonie et donc vous allez me dire ok très bien mais tout ça pourquoi quel est l'intérêt l'intérêt ça va être d'avoir finalement une approche plus ciblée en fonction du symptôme parce qu'il y a certains traitements qui vont marcher pour les deux par exemple le baclofène intratécal on a vu que ça peut marcher aussi bien pour la dystonie que pour la spasticité mais par contre on va avoir des traitements qui ne vont marcher que dans la dystonie par exemple la stimulation cérébrale profonde et avec toutes les réserves que je vous ai mis et par ailleurs voire même certains traitements qui vont pouvoir aggraver certains symptômes et notamment cette fameuse rhizotomie qui est très à la mode à l'heure actuelle il y a quand il y a une dystonie associée il y a des risques de l'aggraver avec quelques situations rapportées dans la littérature dans notre expérience de statut dystonique avec mise en jeu du pronostic vital donc ce n'est pas juste une question de sémiologie précise il y a vraiment un impact en termes de thérapeutique et après sur le plan de la physiopathologie il y a encore beaucoup de discussions et avec des équipes qui envisagent même une entité qu'ils appelleraient la spastique dystonie la dystonie spastique qui s'apparenterait quand même plus à de la dystonie que à la spasticité mais avec finalement le fait que et peut-être que Michael en parlera le fait que cette atteinte on a du mal à faire une dichotomie très précise dès lors qu'on a une atteinte cérébrale un peu étendue des lésions sur un plan anatomique pur donc en conclusion je pense avoir essayé de vous montrer que l'importance de savoir que ces dichotomies spasticité dystonie ne sont pas si simples que ça et qu'il y a souvent une intrication des symptômes ce qui va être important pour envisager les traitements mais que indépendamment de avant de réfléchir à la question de quel traitement on va mettre c'est essayer d'évaluer au mieux l'impact de cette hypertonie au niveau des déficiences des déformations et de la prévention de certaines déformations orthopédiques mais également dans le retentissement sur la vie quotidienne et y compris pour des patients avec atteinte motrice très sévère et cette initialisation de l'impact va être essentielle pour définir avec la famille et l'ensemble des partenaires du soin des objectifs thérapeutiques réalistes et je vous ai remis en haut cette via de Johanna Novak pour vous rappeler que c'est bien qu'on distingue l'efficacité du traitement symptôme par symptôme mais on va également s'essayer de s'interroger à qu'est-ce qu'on va avoir comme efficacité sur d'autres objectifs et c'est bien à ça qu'il va falloir qu'on va essayer de planifier notre plan de soins et puis le dernier point et c'est ce qui est fait dans la plupart des équipes notamment qui font des traitements chirurgicaux fonctionnels de ces hypertonies l'évaluation multidisciplinaire avec les neuropédiatres les MPR les chirurgiens mais également avec la question du diagnostic éthiologique est essentielle afin de co-construire ensemble des projets de soins les plus adaptés aux familles je vous remercie merci beaucoup Marie alors je propose de Béatrice à pu se reconnecter et donc on va peut-être enchaîner pour qu'elle puisse finir son topo et ensuite on enchaînera avec Mickaël et on peut garder les questions pour la fin d'après un petit peu de retard donc Béatrice je pense que tu peux partager voilà comme ça on te laisse finir merci oui donc je reprends alors simplement très rapidement donc pour une détection précoce la plus précoce possible de la paralysie cérébrale ce qui est recommandé c'est une évaluation multimodale avec donc l'IRM cérébral examen neurologique standardisé et examen moteur fonctionnel et donc là je regarde vous fais un survol de trois grandes échelles d'évaluation tout d'abord le Hammer-Smith donc le Hammer-Smith l'intérêt c'est que cet examen standardisé neurologique est disponible sur une version néonatale une version infantile donc on peut vraiment suivre l'évaluation dans le temps du nouveau-né et du nourrisson puisqu'on peut évaluer dès la 30ème semaine d'âge gestationnel jusqu'à l'âge de 4 ans donc c'est un examen neurologique standardisé qui comprend 34 items qui sont regroupés selon 6 catégories et donc là vous avez des modules de formation sur PubMed chaque article de l'équipe de Dubovit fournit en matériel supplémentaire des vidéos justement d'entraînement vous voyez comment on réalise un Hammer-Smith donc ça permet de s'auto-former à l'évaluation par Hammer-Smith et vous voyez que c'est assez très simple de coter cet examen puisqu'on a pour chaque catégorie des schémas qui vous permettent de reporter l'examen clinique de votre patient sur la grille d'évaluation et de facilement coter on voit la posture avec différents schémas de posture du moins pathologique au plus pathologique et donc cet examen standardisé il permet vraiment d'être exhaustif avec une appréciation du tonus des patterns de tonus est-ce qu'on a déjà une hypotonie globale on va rechercher vraiment les signes précoces de paralysie cérébrale est-ce qu'on a au contraire des extenseurs qui sont extrêmement forts avec des fléchisseurs qui ne fonctionnent pas correctement avec vraiment un fonctionnement des fléchisseurs trop faible la distribution du tonus au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs on va chercher bien sûr des asymétries est-ce que le tonus est normal au niveau des membres inférieurs donc des éléments vers une atteinte spastique des membres inférieurs bien sûr les réflexes on va suivre à travers l'examen neurologique la maturation de ces réflexes la disparition de ces réflexes archaïques et l'apparition de certains voire vraiment cette encéphalisation du système neuromoteur et l'évolution vers une motricité active la qualité la quantité des mouvements qui est également examinée qui permet de détecter très précocement ceux qui sont à risque de paralysie cérébrale puisque ce sont des nouveaux-nés des nourrissons on va observer vraiment une qualité médiocre de mouvement parfois des patterns de mouvements qui sont pauvres lents une absence de mouvement antigravitaire et puis on va s'intéresser également au comportement à savoir s'il y a une irritabilité encore présente qui est un signe péjoratif de mauvais pronostic également l'interaction visuelle la réaction aux stimuli environnementaux auditifs et également l'oculomotricité la qualité des pleurs et bien sûr des signes anomaux de posture qui sont des présences de tremblements ou posture anormale des mains des pieds qui sont des signes de grande gravité mais en tout cas c'est un examen neurologique qui est facilement réalisable en 10-15 minutes qui permet d'être extrêmement rigoureux et de dégager les signes précoces de paralysie cérébrale donc ce qui est vraiment recommandé que le nouveau-né et le nourrisson de moins de 5 mois et de plus de 5 mois c'est vraiment la réalisation de cet examen neurologique standardisé via l'utilisation du Hammersmith l'autre échelle qu'on utilise donc qui est recommandée c'est la General Movement Assessment qui là elle est une échelle d'évaluation motrice fonctionnelle précoce avant 5 mois donc cette échelle elle permet en fait d'évaluer le caractère global des mouvements du nouveau-né là ici vous voyez donc c'est un film qui est nécessaire puisqu'on fait 10 à 15 minutes de passation et 30 minutes de vidéo donc on doit filmer le patient à 3 fois normalement 3 épisodes pour filmer ses mouvements globaux et on fait la cotation de l'échelle sur analyse de la vidéo donc il y a trois grandes étapes au cours du développement de ces mouvements globaux d'abord les mouvements plus immatures qui sont très variés et qui impliquent plus facilement le trou les writings avec qui sont plus puissants lents et qui sollicitent moins le trou et les fidgeties dont vous voyez ici la vidéo qui sont des mouvements très physiologiques avec un flow continuel on le voit ici de petits mouvements élégants circulaires fluides qui sont de faible amplitude avec une vitesse modérée et qui mettent en jeu l'antièreté du corps donc vraiment qui doit concerner tête, tronc et membres pour être considérés comme physiologiques donc ça permet de dégager trois catégories de mouvements trois catégories qualitatives les mouvements normaux ceux qui sont légèrement normaux qui vont être des facteurs de risque de difficulté développementale et franchement anormaux comme l'absence de fidgety à moins de 5 mois qui est vraiment un marqueur fiable un risque élevé de paralysie cérébrale alors la deuxième échelle de motricité fonctionnelle c'est la Alberta Inplant Motor Scale on peut l'utiliser de 0 à 18 mois mais il est plutôt recommandé de l'utiliser après 5 mois donc c'est une échelle qui comprend 58 items 58 c'est beaucoup mais c'est vraiment ce sont des items qui sont en fonction des compétences développementales donc c'est l'enfant de 18 mois qui réalisera l'ensemble des 58 items et ça permet d'évaluer des performances motrices en position ventrale dorsale assise et devant là vous voyez un jeune un petit nourrisson de 4 mois qui est tout à fait normal qui est évalué en position dorsale avec flexion des hanches il touche ses genoux et là on évalue l'investissement de sa lune médiane précurseur de sa motricité fine et donc c'est un examen où on ne doit pas toucher stimuler directement le nouveau-né le nourrisson mais le stimuler via des objets et surtout observer ses compétences fonctionnelles en termes de motricité on va déterminer par position un score global qu'on va additionner et ensuite reporter ici sur cette grille le score global qui nous permet d'obtenir un rang percentile en fonction de l'âge du nourrisson et si le score est inférieur au dixième percentile là il y a un risque très important de retard neuromoteur voire de paralysie cérébrale et je vous donnerai un exemple d'application à la fin de cet exposé alors en pratique je voulais vous vous exposer justement un travail qu'on a fait entre Montréal et Marseille sur le rôle de cette échelle de l'Albertain infantile motoscore dans la prédiction de la paralysie cérébrale chez les nouveaux-nés avec encéphalopathie anoxo-ischémique traitée par l'hypothermie thérapeutique et la question qu'on s'est posée est que cette échelle développementale elle permet quand elle est réalisée à deux mois puis à quatre mois de détecter l'appareil du cérébrale à 18 mois de prédire le devenir neuromoteur de ces enfants alors pour cela on a recruté 52 nouveaux-nés et on a étudié évalué le pouvoir prédictif du AIMS d'une part mais également de l'IRM cérébral réalisé précocement à G5 de vie de l'électroencéphalogramme et des biomarqueurs précoces tels que APGAR, TH, Sarnath, etc. Et donc ce qu'on a pu observer c'est que le AIMS d'une part le AIMS à deux mois n'était pas prédictif de devenir neuromoteur à 18 mois de ces enfants donc il y a vraiment une fenêtre d'évaluation pertinente qui se situe à quatre mois puisque contrairement à deux mois quand le AIMS était réalisé à quatre mois il était prédictif du devenir neuromoteur à 18 mois et il avait une valeur prédictive négative de 100% ce qui était extrêmement intéressant puisque vous voyez ici les nouveaux-nés nourrissons à quatre mois qui avaient un AIMS pathologique et à peu près 30% d'entre eux avaient une paralysie cérébrale modérée à sévère alors qu'ici quand le AIMS était normal supérieur au 10ème percentile on n'avait aucun patient à 18 mois qui avait une paralysie cérébrale qu'elle soit légère modérée ou sévère donc vraiment une valeur prédictive négative de 100% et donc à quatre mois si le nourrisson a un AIMS normal on peut considérer qu'il n'y aura pas de paralysie cérébrale à 18 mois ce qu'on a pu également mettre en évidence et ce qui était intéressant c'est que la réalisation du AIMS à quatre mois permettait aussi de rattraper des nouveaux-nés qui avaient une IRM cérébrale précoce normale et qui présentaient tout de même une paralysie cérébrale à 18 mois et donc ça concernait 10% des nouveaux-nés qui avaient une IRM cérébrale précoce normale donc vraiment un outil qui est bien utilisé dans une fenêtre d'âge plus pertinente celle de quatre mois dans notre travail permet d'une part de détecter la paralysie cérébrale et puis de vraiment compléter l'évaluation de ces patients compléter l'évaluation de ces patients via l'IRM cérébrale donc ça confirme la nécessité d'une évaluation multimodale IRM cérébrale et on espère compléter ce travail avec le Hammersmith et montrer qu'on rattrape encore plus de patients avec paralysie cérébrale et l'autre application que je souhaitais discuter avec vous c'est toujours une équipe australienne la même que Fiona Novak qui a publié l'impact de l'application justement de ces guidelines dans l'efficacité de détection presse-coce de la paralysie cérébrale et donc ce qui est particulièrement intéressant c'est que ça poursuit cette fenêtre d'évaluation dont je vous parlais celle des trois quatre mois on voit qu'ici en bleu c'était leur parcours diagnostique avant l'application des guidelines et ici en l'application de ces guidelines ce qu'ils ont changé c'est qu'à trois quatre mois ils vont vraiment implémenter leur évaluation par le Hammer-Smith et la General Movement d'Assessment à l'examen moteur qu'ils faisaient auparavant et également à neuf et douze mois ils vont également faire le Hammer-Smith en plus du Bailey qui est un test psychométrique qui était d'ores et déjà réalisé et on voit qu'avec cette évaluation clinique neurologique et motrice fonctionnelle multimodale et bien ils vont nettement améliorer leur score diagnostique puisqu'ils vont passer de 2 à 27 patients diagnostiqués avec paralysie cérébrale à moins de 12 mois et de 70 patients à 175 patients après implémentation de ces guidelines pour les patients de moins de 3 ans donc vraiment une ascension fulgurante du nombre de diagnostics et une nette amélioration de leur pouvoir diagnostique donc vraiment ça confirme la fenêtre d'évaluation vraiment très importante de ces 3-4 mois et la nécessité d'évaluer ces patients de manière multimodale avec un examen neurologique et le compléter par une évaluation motrice fonctionnelle et donc l'implémentation de ces guidelines a permis de réduire l'âge diagnostique de passer de 18 mois à 13 mois pour les patients qui étaient encore suivis au sein de leur clinique de détection et de 28 mois à 16 mois dans la cohorte globale donc voilà c'est un exemple en vie réel de l'application de ces guidelines et c'est vraiment extrêmement enthousiasmant donc pour conclure j'espère vous avoir convaincu qu'il est vraiment nécessaire et indispensable d'identifier le plus tôt possible ces nouveau-nés et nourrissons vulnérables qui sont à risque de paralysie cérébrale de les référer immédiatement à une équipe pluridisciplinaire constituée de professionnels qui sont spécialisés dans l'évaluation neurodéveloppementale précoce et qui vont permettre une détection plus précoce par une analyse une évaluation multimodale qui comprend l'IRM l'évaluation neurologique et motrice fonctionnelle qui va permettre à ces patients de bénéficier d'une intervention plus précoce qui permettra d'améliorer leur fonction neuromotrice et on l'espère et c'est certain d'impacter de manière plus globale leur trajectoire développementale et améliorer leur pronostic neurodéveloppemental global et surtout d'intégrer ces parents on a vu la détection précoce ça permet d'améliorer l'état de santé des aidants et je crois que c'est de leur proposer un système dynamique positif dans ce parcours diagnostique et rééducatif de leur enfant je vous remercie merci beaucoup Béatrice finalement tu vois c'est bon ça c'est fini ça a pu se faire je pense que du coup c'était bien parce que ça a coupé ton wifi entre deux parties donc on a pu suivre je vous propose là aussi on va enchaîner avec le professeur Michael Dinomé et puis ensuite on aura certainement un petit peu de temps pour des questions on a toute la nuit finalement je ne sais pas comment tu peux départager Béatrice peut-être ouais super donc juste que je me présente parce que pour moi c'est je suis encore un peu vierge de déficience c'est la première fois que je participe et que je donc je suis à Angers je suis médecin de médecine physique et de réadaptation pédiatrique et depuis peu en fait Angers a une chance inouï c'est qu'il est si je ne me trompe centre de compétences déficience intellectuelle polyhandicap et donc on rejoint avec plaisir l'entièreté des collègues autour de cette thématique qui est le polyhandicap l'objet de cette présentation de ce soir je vais essayer de la faire rapide parce que voilà je ne vais pas monopoliser la parole ça s'intègre vraiment bien dans les topos de juste avant c'est comment on peut améliorer la fonction motrice de l'enfant alors j'ai mis avec paralysie cérébrale et puis aussi avec polyhandicap vous savez que certains principes seront un peu les mêmes juste pour vous donner quelques éléments j'ai aucun conflit d'intérêt ni j'ai un lien d'intérêt que je n'ai pas mentionné là c'est que j'ai fait partie du comité scientifique d'une étude qui s'appelait Cialanar pour Saliva qui n'est pas du tout ici l'objet en tout cas j'ai peu de conflits d'intérêt alors aujourd'hui on va parler d'un mobile en croissance c'est un enfant je pense que Marie elle en a déjà très bien parlé du fait que les enfants qui grandissent autour d'un déficience neurologique et vous le savez bien développent des difficultés notamment au niveau de leur appareil locomoteur et puis la difficulté des enfants avec paralysie cérébrale ou polyhandicap c'est qu'ils grandissent en l'absence de gravité de pesanteur pour certains ça a donc un impact sur leur appareil locomoteur mais aussi sur les muscles qui nous permet de bouger pour certains on peut même penser que certaines formes de paralysie cérébrale et de polyhandicap c'est quasi un voyage en apesanteur et on sait bien que nous on a besoin pour se développer de cette gravité aussi bien sur l'aspect motricité de l'appareil locomoteur que le reste on va parler d'enfants avec l'ésion cérébrale alors je fais juste un focus très rapide mais ce qu'a bien dit Marie c'est que la fonction motrice d'un enfant et puis d'un adulte après elle ne dépend pas que de son déficit moteur elle dépend aussi de la capacité qu'elle a à choisir les bons mouvements les bons muscles et donc à sélectionner les bons muscles mais aussi à inhiber les autres muscles qui n'ont aucun intérêt à intervenir dans le mouvement et puis d'être capable de tenir sa posture et ça c'est absolument essentiel et en plus Marie en a très bien parlé il y a un défaut d'inhibition potentiel donc une spasticité donc cette spasticité qui pénalise la fonction motrice et donc on voit bien que si l'objectif pour nous est d'améliorer la fonction motrice de l'enfant polyhandicapé ou avec parasie cérébrale et bien tous ces aspects-là doivent être pris en compte quid du déficit moteur quid de la perte de sélectivité du mouvement quid du défaut d'inhibition quid de la tenue de posture bref je vous fais tout un des éléments importants à checker mais ça veut bien dire qu'en 20 minutes je serais bien incapable de vous montrer l'entièreté de comment j'améliore la fonction motrice alors pour certains qui me connaissent ils l'ont déjà vu plein de fois ce tableau c'est un tableau qui me semble absolument essentiel pour que je puisse vous expliquer comment je réfléchis je ne souhaite pas que vous rentriez dans ma tête parce que là vous pourriez avoir peur mais en tout cas juste pour vous montrer que moi en tant que médecin de l'EMPR comment j'interagis avec les enfants surtout comment je réfléchis pour ensuite faire des propositions de levier puisque l'EMPR pilétrique c'est bien la médecine du pronostic fonctionnel de l'enfant et que la motricité c'est bien une fonction donc en fait on rentre dans un cadre conceptuel qui nous dit que si on s'intéresse à la paralysie cérébrale ou au polyhandicap c'est une anomalie ou une lésion cérébrale dans le cadre de la paralysie cérébrale elle est non progressive dans le cadre du polyhandicap elle peut être progressive le commun de ces lésions c'est que c'est bien sur un cerveau en développement immature je ne reviendrai pas sur la définition mais ça veut bien dire qu'il y a un impact dans le cerveau qui se développe cet impact dans le cerveau qui se développe il entraîne des déficits primaires c'est-à-dire directement liés à la lésion cérébrale ce qui est le plus commun c'est le déficit moteur mais aussi dans le cadre de la polyhandicap et dans le cadre de la paralysie cérébrale pour certains de déficience motrice sévère mais aussi de déficience mentale et déficience cognitif et puis donc ça le déficit primaire c'est directement lié à l'éthiologie et à la pathologie du cerveau et puis il y a des déficiences qu'on va dire secondaires nous en médecine physique qui sont des déficits liés non pas à l'agent causal initial c'est-à-dire ici la lésion cérébrale mais bien au fait que l'enfant va grandir autour de ces déficiences en l'absence de gravité ce que je vous ai dit et donc il y a une croissance musculaire et osseuse qui ne se fait pas complètement comme il faut avec des risques de déformation neuro-orthopédique et on revient sur le fait que le déficit secondaire va pouvoir impacter la motricité on réfléchit donc en termes de déficit qui est l'atteinte de la structure physique physiologique et anatomique pour l'enfant on réfléchit bien évidemment en termes d'activité qu'est-ce qui est capable de faire l'enfant en condition de vie réelle et bien évidemment en lien avec son âge et que en cas de polyhandicap ou de paralysie cérébrale avec GMFCS 4 et 5 il y a une réduction extrême de la dépendance de l'indépendance de ses enfants et que l'activité motrice c'est aussi un challenge pour ses enfants et puis forcément il y a les éléments de participation sociale moi je ne vais pas y revenir sur ce topo qui va nous intéresser en fait qui va intéresser la déficience motrice vous avez bien compris et les activités motrices donc l'objectif pour nous autour de ces enfants est beaucoup plus global que la motricité bien évidemment c'est de permettre à la personne polyhandicapée qu'il soit enfant ou adulte on pourrait faire le même topo sur l'adulte et à sa famille d'atteindre ses objectifs réalistes en lien avec l'évaluation médicale paramédicale de la fonction de cet enfant évaluation qui doit comporter l'entièreté de ces éléments et puis l'objectif je pense qu'on peut se mettre comme nous en tant qu'équipe soignante c'est de permettre au final à ce que l'enfant et l'adulte aient la meilleure participation sociale et la meilleure qualité de vie liée à sa santé aussi bonne que possible pendant l'enfance et on sait qu'ils vont grandir et à l'âge adulte avec une coordination des soins médicaux et paramédicaux nécessaires et les apprentissages donc l'introduction de ce topo c'est juste pour vous dire que quand on parle de la rééducation motrice c'est bien l'idée de favoriser la motricité et le mouvement que c'est intercorrélé et qu'on pourrait aussi y mettre l'idée d'éviter l'immobilité alors la médecine physique et réadaptation elle fixe des objectifs en fonction en fait de la pathologie de l'enfant et dans le cadre du polyhandicap c'est soit des lésions fixées précoces soit même des lésions acquises fixées précoces et puis il y a aussi quelques tableaux d'atteinte progressive on peut bien comprendre alors vous en tant qu'expert c'est assez simple de comprendre mais on peut bien comprendre que les objectifs de motricité pour les enfants vont dépendre de l'agent causal de la situation de polyhandicap on ne va pas fixer les mêmes objectifs moteurs à un enfant ou à un enfant qui a une espérance de vie d'une dizaine d'années versus une espérance de vie de 5 ans 60 ans il n'empêche qu'il faut tous bien évidemment les prendre en soin mais ce que je veux dire c'est qu'on ne fixe pas les mêmes objectifs par contre pour les parents et ça va faire un peu écho à tout ce que vous avez pu entendre de thérapie intensive des parents qui vont danser avec les requins à New York marcher en Pologne et ainsi de suite pour les parents un enfant polyhandicapé ça reste un enfant polyhandicapé ils sont à peu près ou avec une pari cérébrale c'est à peu près tous les mêmes pour eux et donc ce qu'ils voient sur internet forcément ils pensent que c'est applicable pour leur enfant or nous équipe de prise en soin on est bien dans ces thématiques là alors pour améliorer la motricité des enfants en fait ce qui serait top c'est de pouvoir réparer l'agent causal qui entraîne le premier handicap pour la paralysie cérébrale c'est à dire d'aller réparer le cerveau d'aller réparer le génome ce ne sera pas l'objet de ce topo aujourd'hui puisque vous savez qu'on en est quand même assez loin pour un certain nombre de choses en tout cas les cellules souches ne favorisent pas la plasticité cérébrale ni réparent le cerveau pour le moment et aucun médicament ne prévient de la paralysie cérébrale si elle doit se développer elle se développe et les thérapies géniques ce n'est pas du tout mon domaine mais il y a encore quelques pas à franchir ce qui va moins m'intéresser c'est la motricité comme déficit primaire d'accord et en termes de déficit primaire parce que je vous ai dit tout à l'heure et ça a été l'objet du topo de Marie c'est de dire que la motricité elle peut être impactée par la spasticité le défaut de sélectivité du mouvement le déficit musculaire lui-même et puis il faut aussi quand on parle de motricité éviter les déficits secondaires alors en 20 minutes je n'ai pas le temps de vous parler des déficits secondaires mais bien évidemment c'est aussi très important pour nous de favoriser le positionnement et limiter les rétractions musculaires les déformations squelettiques les limitations articulaires éviter les douleurs parce que forcément ça impacte les activités motrices et ça c'est une diapo avec laquelle je me balade depuis plus de 13 ans qui est empruntée de Laetitia Hux à Brest qui je sais nous écoute et qui montre bien que forcément il y a un impact l'enfant grandit autour de son déficit primaire il y a des anomalies secondaires même des anomalies tertiaires alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce qu'on appelle les compensations et notre job à nous c'est d'aller lutter contre les anomalies secondaires parfois de favoriser ou de lutter contre les compensations en fonction de savoir si ça pénalise ou non la fonction motrice et puis d'aller tant que faire se peut améliorer les déficits primaires et ça va être l'objet pour nous de ce topo c'est-à-dire comment on peut favoriser en termes de déficit primaire c'est-à-dire je ne vais pas parler des postures même si elles sont importantes mais voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'apprentissage moteur de ces enfants tout en sachant qu'un enfant et ça je crois que vous le savez très bien est dans un milieu soutenant ou pas et qu'on sait que les thérapies motrices elles dépendent aussi de l'environnement familial et des facteurs personnels donc si on s'intéresse à comment on améliore la prise en soins forcément alors vous avez vu déjà Marie vous présenter les éléments de Yonanova de 2013 et puis en fait Yonanova elle a bien compris que c'était souvent recité et c'est très utile en fait elle ressort maintenant des upgrades dans des très bonnes revues et en 2019 on a ressorti un certain nombre de revues et je vais détailler certains éléments mais pour vous dire qu'on va fonctionner comme vous a montré Marie en ce qui doit se faire ce qui ne se fait pas ou dont on sait peu de choses ce que je peux vous dire tout de suite c'est qu'on est très bon pour les enfants qui vont bien en termes de rééducation motrice en termes de déficit primaire ce qui est compliqué c'est qu'il y a en fait peu d'études pour les enfants GMFCS4 et GMFCS5 c'est à dire que pour les enfants polyhandicapés on est plutôt dans un style GMFCS4 GMFCS5 en fait il y a très peu de littérature qui se focus sur comment on fait pour favoriser la motricité des enfants alors on va être obligé de se faire un pas de côté parce que je vous dis la littérature est pauvre sur l'évidence Bayes mais on peut se dire quels sont les ingrédients pour mettre en place des thérapies motrices chez les enfants qui auraient un background une substance neuroscientifique et dont on peut penser que ça favoriserait la plasticité cérébrale et en fait il y a de nouvelles thérapies motrices qui se mettent en place qui sont issues vraiment de ces deux champs de ce qu'on connaît de l'apprentissage moteur chez l'enfant et de ce qu'on connaît de la plasticité cérébrale stimulée par l'activité alors il y a quatre piliers d'apprentissage il y en a probablement plus mais quand on regarde l'apprentissage et l'apprentissage moteur il y en a au moins quatre qu'on peut ressortir c'est l'attention portée à la tâche c'est à dire que et en fait c'est simple pour savoir l'apprentissage moteur il faut que vous vous rappeliez comment vous avez appris à nager ou à faire du tennis et bien forcément si vous êtes peu focus peu attentionné sur ce que vous devez apprendre ou sur ce qu'on vous montre c'est beaucoup plus compliqué pour reproduire qu'il faut être engagé activement dans la tâche l'apprentissage passif comme vous faites actuellement en webinaire c'est pas bon je suis désolé de le dire comme ça devant Mathieu Mil qui a organisé ce webinaire mais en tout cas l'engagement actif est bien meilleur qu'un engagement passif pour apprendre des choses parce que c'est pas vrai que pour l'apprentissage moteur et puis surtout et ça ça va nous intéresser il y a nécessité d'un retour d'informations sur l'acte que vous allez réaliser parce que si vous réalisez un acte et que vous avez aucune information sur les conséquences de celui-ci ça n'a aucun intérêt sur les réseaux d'apprentissage alors c'est ce qu'on appelle le feedback bien évidemment avec des signaux d'erreur et puis il y a deux éléments qui me semblent important à connaître c'est qu'il y a des retours d'informations qu'on appelle implicites qui sont les meilleurs pour favoriser l'apprentissage moteur c'est-à-dire personne m'a dit que mon geste n'était pas bon et personne m'a dit comment l'améliorer on ne l'a pas explicité mais par contre je l'ai compris en voyant moi-même le résultat typiquement quand vous apprenez à nager si vous coulez dans la piscine et que vous êtes en train de vous noyer c'est que probablement votre action de nage n'est pas la bonne et explicite c'est qu'on vous dit comment il faut faire et l'important c'est si j'apprends quelque chose il faut que j'ai une récompense à cela et que je sois motivé la motivation ça veut dire que pour nos enfants c'est qu'il faut potentiellement les mettre dans des tâches d'apprentissage moteur pour qu'ils aient tout de suite un effet très rapide c'est-à-dire j'apprends à boutonner deux jours après tu sais boutonner ça ça motive ça rend concret et puis la récompense c'est j'ai enfin réussi à boutonner quelque chose et puis la consolidation qui est probablement un élément très important que les neuroscientifiques connaissent très bien qui est comment quand nos réseaux d'apprentissage se mettent en place au niveau cérébral la potentialisation à long terme de nos synapses la potentialisation à long terme de nos réseaux neuronaux arrive à se consolider et donc ce qu'on a transformé par l'apprentissage se consolide et ça il y a probablement un lien avec les cycles du sommeil et donc on peut dire que pour consolider il faut un sommeil de bonne qualité mais ce sera pas le topo aujourd'hui et puis la plasticité post-lésionnelle c'est ce que je vous ai dit donc il y a d'un côté les apprentissages moteurs et puis d'un côté la plasticité post-lésionnelle ce qu'on connait c'est que pour améliorer si j'ai une main hémiplégique il faut que j'utilise ma main sinon je vais la perdre pour améliorer la fonction de ma main il va falloir que j'utilise cette main que ça soit spécifique de certaines tâches que ça soit répété de façon intense peut-être sur un temps important que la période dans laquelle on va le faire alors c'est issu des strokes adultes donc des AVC adultes mais en fait la période post-stroke probablement c'est différent entre juste après un petit peu après et très longtemps après et ça c'est important et puis l'âge est important et il faut pouvoir transférer ce qu'on va faire apprendre à l'enfant vers le lieu où il habite c'est-à-dire que le pire pour nous c'est la différence entre la performance et la capacité la capacité c'est ce que vous faites au laboratoire la performance c'est ce que vous faites dans la vie de tous les jours pour un enfant en termes d'apprentissage moteur l'objectif c'est ce qu'il fait dans la vie de tous les jours et puis ce qui va avec l'intérêt de la détection précoce on pourrait débattre clairement on pourrait débattre je n'ai pas placé ce topo sous les interventions précoces mais on pourrait refaire quelque chose sur les interventions précoces vous êtes baigné du principe de Kenard qui dit que plus la lésion cérébrale arrive tôt dans la vie de l'enfant meilleur est le pronostic fonctionnel est la plasticité cérébrale probablement que ce n'est pas vrai en tout cas ce n'est pas aussi simple que ça et on peut se le dire pour la motricité c'est probablement faux puisque le principe de Kenard la plasticité cérébrale elle dépend surtout en fait de l'âge de l'enfant effectivement mais elle dépend du système mis en jeu sur le plan cérébral et sur le plan de la fonction donc on se dit si je focus sur ce que je viens de vous dire pour pouvoir améliorer la motricité de nos enfants avec une paralysie cérébrale importante ou une polyhandicap il faut pouvoir favoriser l'utilisation de j'ai mis du membre paralysé mais en tout cas du membre sup ou du membre inf de façon un peu induite implicite c'est à dire il faut vraiment que l'enfant ait un objectif et qu'on ne lui explique pas trop tout ce qu'il faut faire des tâches orientées vers le but avec une gratification la plus normale possible c'est à dire on essaie d'aller le plus proche possible et donner du feedback au sujet ça nécessite un engagement actif de l'enfant et on voit bien que pour les enfants polyhandicapés c'est là où potentiellement il y a une difficulté pour nous de la pratique spécifique de ce que je veux améliorer une intensité une répétition importante et cette pratique spécifique qu'il faut ensuite pouvoir la généraliser à d'autres pratiques si je fais un lien avec les Jeux Olympiques de 2024 quand vous voulez vous apprendre à faire du saut en longueur vous vous entraînez aussi en longueur mais les gens qui font du saut en longueur sont souvent des bons athlètes pour le triple saut parce qu'il y a un certain nombre de programmes spécifiques à la motricité qui se généralisent dans des mouvements qui ne sont pas très éloignés en termes de programme motoriel ce qu'on appelle le programme moteur généralisé et les règles de paramétrisation mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de la progressivité avec ce que je viens de vous dire ça va du plus simple au plus compliqué du plus simple pour que l'enfant soit en réussite et du plus compliqué pour qu'on puisse ensuite aller transférer transfert possible dans l'environnement bien évidemment ça nécessite forcément dès le début l'inclusion de la famille dans vos process les enragissements des tâches et ainsi de suite alors c'est toujours un peu les mêmes équipes on a un certain nombre d'éléments ce qu'on appelle le smart pour nos thérapies qui veut dire en fait qu'elles doivent être spécifiques c'est ce que je vous ai dit spécifiques à la tâche que vous voulez améliorer on doit pouvoir mesurer ce qu'on a mis en place avec des objectifs et des étapes bien définies ça doit être attirant c'est à dire que c'est ce que je vous ai dit ça doit être sexy l'enfant il doit avoir envie d'y aller et ça doit être assez proche de ses objectifs réalistes parce que si un enfant polyhandicapé et si l'objectif des parents c'est qu'il court le 100 mètres en moins de 20 secondes c'est pas possible donc c'est vraiment de notre responsabilité d'orienter les enfants et les familles vers ce qu'on pourrait atteindre et puis il y a une notion de temps c'est à dire la capacité à intensifier à un moment une prise en soin à leur donner du feedback et le faire sur un temps ramassé ce que je viens de vous dire a été aussi repris dans un papier de 2022 qui explique comment on améliore la fonction physique et la motricité chez les enfants et les jeunes patients avec une paralysie cérébrale en fait ce que j'ai souligné en jaune et pour gagner du temps vous allez le revoir mais correspond clairement à ce que je viens de vous dire avec une nécessité importante de fixer l'objectif de pourquoi on le fait avec les parents que tout le monde soit d'accord et que ça doit aller directement dans les objectifs de l'enfant alors une fois qu'on s'est dit ça si je reprends le tableau de Novak de 2019 et sur l'objectif qui nous intéresse Marie l'a bien dit c'est à dire ici sur la motricité je ne parlerai pas de la tonicité musculaire et des contractures puisque Marie l'a très bien fait et bien en fait ce qu'on peut retenir c'est que toutes les thérapies bimanuelles contraintes induites les thérapies qu'on dit dirigées vers le but maintenant il y a aussi Habit-Hill les thérapies pour la marche sur tapis de marche mais de façon spécifique sont recommandées quand bien évidemment les interventions sont dirigées vers l'objectif et basées sur l'apprentissage moteur qu'on favorise l'engagement actif d'accord et bien évidemment qu'on arrive à améliorer ces éléments en considérant que l'enfant peut améliorer sa motricité c'est un autre élément à retenir c'est tout ce qui est en saumon c'est que les interventions basées sur l'activité physique améliorent aussi la motricité et en fait vous voyez bien qu'il y a un lien entre vos capacités à aérobie votre motricité votre capacité à être mobile et donc favoriser une thérapie motrice doit aussi prendre en compte le niveau d'activité physique de l'enfant et favoriser cela et vous imaginez bien que les enfants polyhandicapés ou avec une paris cérébrale GMF16 4 et 5 sont très sédentaires en fait de la même façon on a de plus en plus de littérature pour dire que le renforcement musculaire du muscle même d'un enfant avec parisie cérébrale est une bonne intervention à condition qu'elle soit faite dans de bonnes conditions pour améliorer la force motrice et puis si on revoit les orthèses et les aides techniques améliorent c'est ici la fonction motrice parce que je vous rappelle bien évidemment qu'il y a des orthèses de fonction certaines orthèses pour ne pas les nommer de type polex qui positionnent la main dans une certaine position et l'enfant est peut-être un peu meilleur dans sa motricité à ce moment-là donc ça c'est l'équipe qui doit pouvoir évaluer les aides techniques mais il y en a certaines qui existent bien et puis en fait les thérapies qui ont montré aucune preuve voire pas du tout de preuve en termes de j'améliore la fonction motrice peut-être qu'elles ont d'autres effets mais en tout cas si j'améliore la fonction motrice la réflexiologie l'éducation conductive et ainsi de suite n'améliorent pas la motricité pourquoi ? tout simplement parce qu'il n'y a pas d'engagement actif de l'enfant et il y a en fait peu de rationnel entre les apprentissages moteurs et la plasticité ces thérapies ne sont pas évidence-based aussi sur ces aspects-là par exemple une méthode qui est à l'avant-coupe qui est la méthode BEDEC il n'y a aucune participation active de l'enfant dans ces thérapies on joue surtout sur les réflexes alors ça impressionne les parents mais en fait ça n'améliore pas la fonction motrice des enfants et puis forcément la chirurgie et les traitements médicamenteux c'est aussi parce que ça améliore ce que vous a dit Marie la spasticité les difficultés de sélection du mouvement et donc potentiellement la motricité donc le développement de la motricité est forcément un aspect important à cibler pour les enfants qu'on prend en soin c'est même vital que les enfants avec polyhandicap puissent explorer entre guillemets à minima que les interventions motrices doivent viser les enjeux de locomotion de manipulation de lutter contre la sédentarité et même des fois c'est juste de changer de position mais c'est quand même un objectif centré sur les familles les enfants on l'a dit avec une expertise des équipes et une évaluation elles ne doivent pas viser uniquement la composante motrice c'est à dire que je viens de faire un élément sur la motricité mais on est un tout vous le savez et qu'on peut aussi en améliorant la communication la tension et améliorer certains éléments moteurs il faut réduire la passivité des individus dans les activités tant que faire se peut on doit toujours penser qu'il y a un potentiel de motricité et que si je dois retenir quelques éléments donc la Cénovac 2013 c'est parce qu'il y a moins de programmes et donc c'est plus lisible en fait les concepts théoriques communs c'est bien des thérapies orientées vers l'objectif centré sur la famille et l'enfant en prenant un certain nombre d'apprentissage moteur et donc voilà ce qui est recommandé ce qu'on limite les interventions passives c'est ce que je vous ai dit ce qu'on sait encore pas très bien et qui reste des questions de recherche c'est quel est le dosage est-ce que c'est une heure par semaine pendant 52 semaines est-ce que c'est plutôt de façon ramassée si on réfléchit à comment vous avez à apprendre à faire du ski on est bien meilleur à apprendre le ski sur une semaine toute la journée qu'une heure par semaine sur plein de moments et donc ça c'est des éléments de recherche qui nous restent à définir et normalement je n'ai pas trop pris trop de temps et je vous remercie de votre attention et si vous êtes passionné des réadaptations motrices intensives de l'enfant sachez que Brest-Lyon-Angers a développé cette année un DIU de réadaptation motrices intensives de l'enfant qui a démarré et qui continuera chaque année je vous remercie merci beaucoup Michael merci encore à vous trois pour le boulot et puis pour la présentation qui était très intéressante c'est le début de l'aventure depuis janvier du centre de référence et donc on a plein de choses à faire et à montrer je crois que le prochain webinaire pour le polyhandicap c'est l'année prochaine c'est ça Jason on a un an pour le prochain oui tout à fait très bien le programme est pas fixé par contre dans deux mois on laisse la place à l'épilepsie dans deux mois exactement le programme de l'année prochaine n'est pas encore fait peut-être que ce ne sera pas à vous en premier l'année prochaine d'accord merci en tout cas merci à vous pour cette présentation très riche merci à tous premiers échanges pour ce réseau à très bientôt au revoir bonne soirée au revoir à bientôt au revoir